Bonjour, je vais vous parler un petit peu de la méditation, la méditation que nous allons pratiquer ici aux assorts le matin avant de commencer la journée. Alors pourquoi on médite d'abord et à quoi sert la méditation ? Alors la méditation nous permet d'avoir un contact avec notre monde intérieur donc c'est important de pouvoir avoir cette relation avec une partie de nous-mêmes dont nous n'avons pas toujours accès puisque notre vie est surtout accès vers le monde extérieur donc là c'est la relation avec notre monde intérieur. Pour cela je vais utiliser une technique à travers la respiration et une concentration d'une partie du corps qui va être par exemple le nez. On inspire et on expire par le nez, les yeux fermés, assis en tailleur et on va justement ressentir les sensations tactiles au niveau cutané entre le moment où l'air rentre et sort par le nez. Alors évidemment notre mental va toujours chercher à nous éloigner de cet état de concentration intérieure. Donc ce que je vous propose c'est chaque fois que des pensées traversent votre esprit essayez de les ramener dans des dossiers donc des pensées récurrentes qui seraient par exemple sur la famille, sur l'argent, sur le travail, vous créez un dossier, vous laissez rentrer la pensée dans ce dossier pour à nouveau être dans un état d'accueil par rapport à une pensée suivante. L'objectif évidemment étant qu'il y ait de moins en moins de pensées pour que vous ayez un état de sérénité et de calme intérieur qui va vous permettre de ressentir les choses différemment. Ce qu'il faut comprendre quand on débute la méditation c'est que souvent on a une attente donc il faut surtout éviter d'être dans une attente particulière, la méditation ne sert pas du tout à calmer votre esprit, elle sert uniquement à être en réceptivité et dans la vérité de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc pas d'attente, pas de frustration, ça c'est une chose importante. Pas de jugement, quelles que soient les pensées qui traversent votre esprit, vous les accueillez sans les juger et puis surtout être dans un état de réceptivité et de remerciement. Ce qui fait que petit à petit vous allez vraiment avoir des petits espaces qui vont se mettre en place où vous n'aurez aucune pensée. Donc vous allez être observateur de votre pensée. Et là petit à petit, à force de méditer, si vous méditez tous les jours, vous allez pouvoir agrandir ces espaces de calme et de sérénité. Voilà ce que je vous propose tous les matins pendant les 10 jours de stage, nous aurons une demi heure de méditation chaque matin pour vous familiariser à cette technique. Voilà, bonne méditation.